bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'étais en retard parce que dans le pup il faut ajouter les joueurs en ami et j'avais pas démoussé mon ami du coup c'était le parcours du combattant je suis allé le voir je l'ai pris par la gorge je l'ai parqué contre le mur j'ai serré le poing et je lui dis tu m'ajoutes dans ta liste d'amis ou je te défonce et il s'est exécuté il s'est excusé voilà donc on est parti on est sur le pup donc on a droit c'est la bêta on a le droit de voir les deux nouvelles cibles on a des musulmans qui jouent les maliens et on a mista qui joue les ottomans mon avis mon avis on reste en accéléré dès qu'on est en direct ça va ralentir tout seul ok on est en direct dans une minute mon avis c'est que les maliens c'est une cible valaise les ottomans j'ai pas encore assez joué donc on a les maliens c'est une civilisation qui va profiter de beaucoup de ressources passives notamment l'or donc en fait en construisant une mille à ciel ouvert ça génère de l'or tu peux quand même miner de l'or mais tu as de l'or en plus vous allez me dire ouais c'est joli ces maisons là il nous fait un truc joli des musulmans c'est vrai que c'est joli mais en vérité si tu fais des maisons et des camps de mineurs autour de la mine d'or ça génère plus d'or ça augmente la génération passive de l'or on a 76 minutes et ici on a 90 minutes c'est 90 c'est le maximum que j'ai fait moi de mon côté des musulmans et 90 aussi peut-être qu'on peut plus on verra plus tard si on peut optimiser le placement des maisons et donc du coup il récolte aussi de l'or avec la pioche tranquillement il sait où il fait un deuxième forum il sait qu'il ajoute plutôt écho on est en direct c'est bon on a mista qui fait une agression avec des six pays c'est de la cavalerie légère ottomanes c'est l'équivalent du cavalier mais pour les autres bon un peu de meilleurs stats peut-être on regarde c'est moi je pense qu'il a de l'air stat et il est plutôt pas mal et en face on a le sofa c'est de la cavalerie légère pour les maliens franchement les unités elles sont belles graphiquement c'est beau on est d'accord c'est vraiment bien fait vous en pensez quoi il vient mista qui vient raid prendre peut-être quelques péons on a un moulin ici pour ça c'est un moulin et le moulin des maliens dans l'on va rester sur malien un temps et puis après on ira voir on ira voir les ottomans donc le malien le moulin en fait il permet de générer des bovins des bovins alors du coup tu récupères la viande de bovins de deux façons soit façon passive sauf façon active façon active tu mets le bovin ici tu le tue façon passive tu mets le bovins en garnison dans un ranch donc ça c'est un ranch le bovin est en garnison et par contre il en a un qui est en garnison un qui n'est pas en garnison faut qu'ils fassent attention voilà là ils sont les deux en garnison du coup ils génèrent de la nourriture passivement il reste en vie tu pourras la récupérer plus tard si tu veux donc du coup il ya plusieurs façons de générer des ressources avec cette cive passivement pour l'or passivement pour la nourriture ou de façon très active en minant de l'or et en minant de la retour là on peut terminer de l'or et récupérer facilement la nourriture parce que tu récupères activement la nourriture ça veut dire qu'il ya des pays ont ici mais là du coup tu économises de la force de travail qui va aller ailleurs des musulmans qui continue de se mûrer ce côté mistah il fait son deuxième forum et il fait le palais impérial d'istamboul passage des châteaux on voit qu'il a deux bâtiments un peu spéciaux ici ce sont des écoles militaires les écoles militaires elles permettent de générer des unités gratuitement pendant un certain avec un certain cool down alors évidemment c'est pas super rapide il n'empêche que ce sont des unités gratuites et que du coup bah c'est quand même plutôt fort apprécié une minute pour générer un archer tu peux choisir le piquet l'archer la formation de le loup de six pays ou la formation de méter les méter c'est une autre unité nouvelle et unique pour les ottomans en tout cas à l'heure d'aujourd'hui le méter c'est une unité qui va booster ton armée c'est un peu comme le cannes il ya des il ya des options une option utilitaire une option d'attaque une option de défense et ça améliore du coup tout à l'arrivée pendant le champ de bataille donc il faut être très actif ça demande une certaine micro gestion on voit qu'on peut générer aussi des hommes d'armes des arbalétriers des janissaires on reviendra sur les janissaires et des chevaliers mais c'est grisé parce qu'en fait il faut débloquer on va se mettre sur les ottomans on va parler du bonus passif des ottomans donc la palais impériale d'istamboul qui se termine palais impériale d'istamboul qui permet la conception de vizirs supplémentaires et ça double l'expérience du conseil impérial justement je voulais parler du conseil impérial vous savez que toutes les civs ont un bonus global les français ils ont l'influence pour les donjons les anglais dans le réseau de château le réseau de citadelle les russes ils ont le bonus de chasse etc etc pour les ottomans on a le 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 conseil impérial donc là c'est le conseil impérial quand je clique ici et du coup tu as des technologies à des bonus à aller chercher donc là avec le conseil impérial tu peux faire apparaître 8 moutons sur ton forum tu peux aussi faire apparaître deux imams et les imams avec cette scie sont particulièrement fort on sait que les imams d'une manière générale sont très fort pour soigner on a des sipaïs et des sofas qui s'affrontent au milieu de la carte c'est de la cavalerie légère donc ça se court après on essaie d'aller sniper des villageois des muslims a fait des tours vous allez voir c'est pas vraiment des tours c'est des postes à péage alors c'est l'équivalent des tours mais pour les maliens c'est des postes à péage on a il ya de l'or caché ici c'est cool en meilleur endroit pour cacher de l'or tu le mets dans un endroit inaccessible il n'y a pas d'escalé ni rien et il va assez des tours en fait qu'on semble nous ce détour ils ont une particularité ils apportent les navires et les marchands de commerce qui passeraient des postes à péage fournissent instantanément des ressources ça booste les navires et les marchands de commerce quand ils sont à côté d'un poste à péage voilà ça permet de déposer des ressources ici directement c'est une petite escale ok donc la game qui se stabilise on boum pour les deux joueurs côté on va revenir du coup sur la palais impériale d'istambul donc on a dit que ça a augmenté l'expérience et l'expérience permettait de débloquer des bonus et on peut débrouiller en a beaucoup on a débloqué ici le bonus campus militaire augmente de plus un le nombre d'écoles militaires pouvant être construites et donc du coup des moussimes il rajoute une école militaire il rajoute même deux il avait encore deux emplacements alors évidemment ça donne des ressources gratuites on peut pas en faire un million de bâtiments comme ça en plus ils sont vraiment pas chers bonjour futon rp bonjour à tous installez vous les amis on est parti pour une soirée incroyable quatrième école militaire ajoutée pour mista et du coup il va générer des ressources gratuites on peut voir qu'il gère des archers il fait le choix de générer des archers je pense par défaut t'auras envie de partir sur des unités mobiles mais archers c'est très bien et en vérité les archers ottoman sont quand même plutôt cool le jeu avait été critiqué pour ses graphismes j'ai quand même l'impression qu'ils ont pris le temps de bien peaufiner un lessive bien profiter le dlc et puis les chevaliers là waouh ils sont beaux quand même ils sont beaux les chevaliers ils sont beaux les chevaliers on est d'accord avec leur lance l'académie impériale vue de côté c'est cool donc du coup on a un mista qui boum et qui fait des chevaliers des archers avec les académies impériales il a ajouté une archerie parce qu'il veut éventuellement plus d'armée voilà ça permet de créer plus les académies limité militaire sont quand même limité même si quand même elle régénère des ressources gratuites on va chercher encore de la pierre on a deux reliques dans la mosquée donc encore une civ qui ne récupère pas le sanglier mais en contrepartie on a un bonus sur les baies minaret jumeaux de médresse minaret jumeaux de médresse en fait c'est un monument qui génère des baies autour de lui mais à l'infini il y aura toujours des baies à côté de ce monument et je crois que c'est des baies qui se récupère plus vite je suis pas sûr c'est que ces quatre buissons de baies qui peuvent être récoltés 50% plus rapidement les buissons de baies repousse après 120 secondes lorsqu'ils sont épuisés les buissons de baies sont 50% plus rapide c'est meilleur que le bonus des abbassines sur les baies ou le bonus du sultanat délit sur les baies c'est plutôt excellent mais en termes de quantité c'est pas incroyable parce que c'est 175 par pack c'est pas voilà les baies c'est vraiment c'est 350 avec une cive comme délit ou abacide mais bon on crache pas dessus c'est quand même plutôt cool 50% ça génère vite de la nourriture que tu pourrais utiliser on a mista qui vient attaquer avec ses chevaliers accompagné de six pays de son côté on fait des maisons pour les mista mais je crois que ça marche pas vous avez vu la l'influence de la mine à ciel ouvert elle s'arrête à peu pas aller plus loin on peut pas aller plus loin en fait on peut pas je voilà je peux pas faire un milliard de maisons autour et générer 500 d'or à priori 90 c'est peut-être le max à voir sur les grandes mines d'or jusqu'où on peut aller peut-être à 120 130 on a un des moussimes qui récupère au lit qui va chercher beaucoup d'or encore des mines d'or qui se récupère là on a un des moussimes qui a une économie en or il doit être incroyable 1500 d'or minutes on a beaucoup d'archers vétérans pour des on va regarder les archers vétérans des maliens qui sont plutôt bien fait franchement graphiquement ce dlc il est incroyable vous en pensez quoi est ce que je pense pas que ça serait aussi bien aussi propre et en plus en bas on les reconnaît bien ils ont du blanc qu'on ne trouve pas forcément chez les autres civ on voit qu'il ya la tenue qui est bien étudié etc et en vrai même en terme de détail c'est relativement ok j'ai l'impression qu'ils ont écouté les critiques et qu'ils ont amélioré les détails des unités alors ça reste du adjvmpr4 avec une direction artistique spécifique et une volonté que le jeu soit jouable sur des petites config et donc du coup comme c'est de la 3d bah tu peux pas forcément détaillé à mort à un jeu 2d tu peux faire des détails de malade ça va pas forcément d'impact sur les performances mais du coup quand même ils ont fait un effort vraiment je trouve que les unités sont quand même pas mal détaillé on n'est plus du tout dans une sensation ah mais c'est un chevalier en plastique a pas du tout genre vraiment bon des muslims qui vient attaquer avec un combo chevalier archer mista qui défend avec un château on va mettre beaucoup plus de villageois pour terminer le donjon le donjon se ferme et on va voir le joli donjon des ottomans et c'est le magnifique donjon défensif des ottomans qui pop il est beau mais bon il règle beaucoup d'unités mais le donjon se fait plaisir on taxe l'armée des muslims qui va du coup aller plus loin on ne peut pas contester un donjon l'armée de mista est en attaque et mista qui fait un un move intéressant ici un petit carnage on a des donzos qui sont créés pour des muslims le donzo c'est une unité unique des maliens et bien figurez vous que c'est un tirailleur c'est de l'anti infanterie de l'anti infanterie légère et regardez moi comment il est badass vous allez pas me dire qu'il est pas que vous allez pas me dire que ça manque de détails regardez son pantalon on voit des plis etc c'est pas mal détaillé il y en a beaucoup qui vont être heureux avec ses graphismes il y en a beaucoup qui vont être heureux tous ceux qui étaient là que pour les graphismes et qui ont râlé à mort est ce là si je les entends parler sur mon sur mon live je les banne direct après on pourrait peut-être avoir des des mises à jour graphique pour les autres cifs plus tard parce que s'ils peuvent atteindre ce niveau là ça veut dire que les autres cifs pourraient s'améliorer je pense par exemple au chevalier anglais graphiquement il est quand même il est il est correct mais il est pauvre par exemple ou même l'homme d'armes Ah le joli shot de bangono dans le tas et on a un mista qui réussit à clean l'attaque de des muslims on se défend bien ah ouais moi j'ai le pack 4k aussi mais bon même si t'es pas en 4k en vrai le pack 4k est-ce que vous trouvez que mon jeu est beau par rapport aux vôtres j'ai mis les graphismes au max j'ai j'essaye vraiment de tirer le max de ma config mais je sais pas si je peux faire mieux que ce que j'ai là les lumières regardez on voit ici la poussière j'ai quand même bien fait ça ouais c'est ouais chez moi c'est fluide qu'est-ce qu'il se passe on a un gg qui est cool attendez alors c'est le pup ok c'est une bêta donc attendez-vous à potentiellement avoir des problèmes il est au top ton jeu mec moi moyen je fais pitié viluna tina après ao4 c'est un jeu qui marche du tout depuis ce config mais du coup tu dois c'est vraiment un jeu où il y a vraiment un vrai contraste entre graphisme au max et graphisme très bas si tu mets les graphismes très bas tu as des polygones tu as littéralement des polygones parce que j'ai trouvé un sur ton écran après ça j'ai un pc et mes graphismes sont minables au pold on était arrivé féodale en quatre minutes ah mais c'est si c'est des civs rapide on était arrivé féodale en quatre minutes et pour missa en quatre minutes deux sont des civs rapide